Bonjour, vous êtes bien sur Cobruns TV. Bon bah salut les Cobruns, c'est encore Renou, nous revoilà pour vous raconter quelques histoires. Alors là on craint rien, parce que les histoires, ça la connaît, Alexandra Algar, Mikanovski, j'y suis arrivé du premier coup. Alors, une connaissance encyclopédique de l'univers, de la licence, etc. Mais là c'est Millimages, et chez Millimages, Molang. Exactement. Alors Molang, il a des tâches d'histoires à raconter, parce qu'en plus il est en train un peu de se décaler de l'univers habituel des personnages et des licences. Donc qui est Molang ? Alors Molang, c'est un petit personnage coréen qui a été dessiné par Ai-ji, qui était une dessinatrice, qui lui permettait d'exprimer ses émotions. Très rapidement, en 2015, Millimages a acquis les droits pour en faire une série d'animation. Et très rapidement, ce petit personnage destiné aux enfants dans la série d'animation est devenu un personnage pour les Gen Z, les Millenials, avec aujourd'hui 6,6 millions de followers sur les réseaux sociaux, 25 milliards de gifs échangés et de produits sur cette catégorie d'âge. Ça crée une responsabilité, ça, de devenir un personnage important dans l'univers de l'animation ? Est-ce qu'on peut s'en servir pour faire passer des messages ou des choses comme ça ? Tout à fait. Ce qui est très important quand on s'intéresse à la cible Gen Z Millenials, c'est effectivement d'avoir des valeurs et surtout de montrer qu'on se bat pour ces valeurs. Molang, c'est le symbole de la gentillesse et on ne pouvait pas se contenter de dire « il est gentil ». On s'est associé à des causes, que ce soit dans le passé le nettoyage des océans, des associations caritatives et là, plus récemment, autour d'une campagne contre le cyberharcèlement. Donc les personnages d'animation et donc leur vie après dans l'univers des réseaux, des échanges, etc., commencent à être porteurs de messages, de valeurs. Et ça, c'est un choix délibéré de mille images ou c'est des détenteurs de droits ou c'est un choix délibéré des créateurs ? C'est le choix de mille images qui est aujourd'hui, pas moi mais une équipe de Gen Z et de Millenials, qui a très envie à travers ce personnage de s'investir aussi dans des causes et de raconter quelque chose. Et d'apporter, en fait, pas des solutions mais du soutien. Pour cela, on s'habille sur nos réseaux sociaux et du coup, on a une communauté sur laquelle on a envie de faire des choses. Donc le fait de mentionner la problématique du cyberharcèlement, c'est déjà de faire un pas vers la solution. Tout à fait. C'était l'objectif de la première campagne qu'on a lancée au mois de novembre. On a développé une série de GIF animés sur cette thématique, le bloqué, safe space, ce genre de choses, ainsi qu'une boîte qui a été envoyée à des influenceurs dans lesquels ils pouvaient mettre leur téléphone et se déconnecter. Cette campagne a été très bien suivie sur les réseaux sociaux. On a eu les félicitations de la secrétaire chargée de l'enfance sur cette opération. Et du coup, on a lancé un deuxième opus au mois de février lors du Seifer Day avec une campagne dans le métro parisien et dans les gares SNCF dans lequel, sur des écrans, Molang expliquait quel était le numéro qu'il fallait contacter, le numéro dit en France, l'association avec laquelle on a travaillé en cas de problématique. Et c'est le numéro unique aujourd'hui en France sur ces problématiques. C'était vraiment la première fois qu'un personnage d'animation, une association et une régie comme Média Transport s'associaient pour mettre en place ce dispositif. Donc ça a été une semaine dans les lignes de métro et dans les gares SNCF dans toute la France. Ça a été 324 écrans touchés sur les gares et 8 millions de voyageurs qui ont vu le message. C'est super tout ça à travers un personnage d'animation. C'est assez sympa. Bonne chance Molang et continue à porter les standards de bonnes causes comme ça. Il va continuer, c'est l'objectif de continuer et de s'associer à d'autres causes, sur d'autres thématiques pour promouvoir la gentillesse et la bienveillance. On va finir quand même parce que toi, tu es une habituée des salons de la licence. C'est une bonne édition cette année, Cobrands ? Une très bonne édition. Tu t'es bien amusée ? Ah oui, ça, on s'est bien amusée. On a eu beaucoup de rendez-vous, beaucoup de passages et on est vraiment très contents. Merci Alexandra. Merci. Et puis bon courage Molang. Merci. Salut les gens. Rendez-vous le 30 et le 31 mars 2023 sur le salon Cobrands. Et comme d'hab, si vous voulez plus d'infos, c'est sur cobrands.fr. Smile, vous êtes filmé. Sous-titrage Société Radio-Canada